Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons l'écrivain Théo Gongang-Wanji. Il est venu nous présenter son dernier ouvrage, Nos années 80, on va faire comment ? Un livre qui se présente comme un recueil d'anecdotes de vie et un regard sur le Cameroun d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour et merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Absolument. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre et surtout ce titre interrogatif, on va faire comment ? Une combinaison de choses, la première des choses en termes d'inspiration, c'est le fait que je voulais passer un message à la génération de mes enfants. Ma génération d'un enfant qui est né à l'étranger, qui grandit à l'étranger et qui n'a donc pas connu le Cameroun de mon enfance. Donc il y avait une volonté de faire un portrait de comment est-ce que nous, nous avons grandi quand nous avions leur âge. Donc c'est le départ en fait sur le plan inspirationnel. Et puis ensuite, c'est tout simplement le fait que ces anecdotes, ces histoires qui sont une partie de mon histoire, contribuent aujourd'hui à me poser les questions sur l'avenir de notre pays. Justement, vous dressez un constat dans ce livre, à travers ce livre. Est-ce que ce constat, finalement, ce n'est pas qu'aujourd'hui le Cameroun ne va mal ? – Écoutez, je suis content que vous en arriviez presque à cette conclusion parce que c'est à la même que j'arrive aussi. Oui, le Cameroun ne va pas très bien. Et donc j'arrive à cette conclusion par effet comparatif parce que je compare ce Cameroun au Cameroun que nous avons connu il y a 25-30 ans. Et effectivement, dans beaucoup de secteurs, le Cameroun a pris du recul. Le Cameroun ne va pas aussi bien que dans nos années 80. – Et quelle est votre lutte actuelle ? Est-ce que c'est susciter une prise de conscience, mettre en place un débat intergénérationnel ? – C'est une combinaison de choses. C'est clairement, parce que je m'adresse en partie à la génération d'après nous, c'est clairement susciter le débat, leur faire comprendre qu'en fait l'avenir du Cameroun leur appartient un peu plus qu'il nous appartient à nous. – Oui, mais c'est aussi une sonnette d'alarme que je tire à titre, pratiquement au départ personnel. Mais c'est un signal d'alarme parce que ma génération se sent un peu laissée pour compte. Ma génération, quand on a grandi, on pensait à la génération dorée. Nous avons bénéficié de beaucoup de largesse du système. Mais en même temps, aujourd'hui, nous ne contribuons pas au développement du Cameroun pour des raisons diverses. – Je pense que mon livre a la modeste ambition de poser ses questions. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est peut-être l'étape qui viendra après, canaliser, créer des synergies autour de créer justement les possibilités de réponse aux questions que je me pose. Ce serait peut-être la prochaine étape. – Pour les futurs lecteurs de votre livre, quelle est votre plus belle anecdote ? – Écoutez, vous me posez une colle parce que je pense qu'elles sont toutes belles. Mais je vais peut-être vous amener jusqu'à la fin du livre. L'anecdote 49, en fait, parle de Camer et la notion de réussite sociale. – Qu'est-ce qu'elles révèlent sur la société camerounaise ? – Elles révèlent qu'il y a des valeurs que nous avons perdues. Quand nous grandissions, nos parents nous racontaient qu'ils étaient les premiers de leur classe. Nos parents nous racontaient que parce que nous sommes privilégiés, nous n'avons pas de raison de ne pas bien travailler. Et en plus de ça, nos oncles qui revenaient de France et de Navarre nous expliquaient que le Cameroun sera différent quand nous aussi on travaille. Eh bien, on reviendra. Cette notion, là, semble s'être perdue. – Les valeurs camerounaises d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui ? – Absolument pas. Elles ont changé, elles se sont diluées dans ce que j'appelle un système qui nous tire vers le bas. On ne croit plus en l'excellence comme étant le vecteur d'évolution sociale ou d'ascension sociale. On n'a plus besoin d'être brillant pour bénéficier de postes dans l'administration ou d'être brillant pour créer une entreprise. Tout ce dont on a besoin, malheureusement, aujourd'hui, c'est de l'argent. Et l'argent est devenu un peu ce qu'on appelle le dénominateur commun. – Le pilier ? – Le pilier. – Mais vous faites beaucoup la comparaison, justement, entre le Cameroun d'hier et le Cameroun d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas resté un peu coincé dans le passé par rapport au Cameroun actuel ? – Non, enfin, j'espère que non. Et mes anecdotes ne sont pas juste des anecdotes. Donc, à un moment donné, je fais une espèce comme ça de réflexion sur la réalité. Donc, au-delà de l'aspect ludique et nostalgique, il y a aussi des questions que je me pose qui sont des questions réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je demande pourquoi est-ce qu'il y a des coupures d'eau ou d'électricité à des rythmes plus réguliers que quand j'étais adolescent au Cameroun, la réponse que j'entends, c'est « on va faire comment ? ». Je considère qu'il faille qu'on fasse plus que juste dire « on va faire comment ». Donc, c'est bouger un peu cet état léthargique dans lequel on se trouve en me positionnant comme un objecteur de conscience. Et c'est un départ, c'est ma contribution. – Et justement, vous parlez d'action, parce que votre livre soulève beaucoup de problématiques. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre en place des actions concrètes pour résoudre toutes ces problématiques que vous avez notées dans ce livre ? – Et je ne pense pas avoir l'ambition de répondre à toutes ces problématiques que je soulève. Mais l'idée au départ, c'est en les soulevant, de créer une synergie, de créer une plateforme ou d'autres gens, pas seulement de ma génération, pas seulement à l'intérieur de ma génération, ceux qui ont vécu une vie différente. Parce que n'oublions pas que je ne représente qu'un microcosse de ma génération. On veut susciter le débat, susciter l'envie de contribuer à titre individuel, puis à titre collectif. Donc pour moi, ça, c'est ma première contribution. Quand mes enfants me demandent, tu te plains tout le temps du Cameroun, mais qu'est-ce que tu fais ? La première des choses que je leur ai dit, c'est que j'écris un livre. C'est un livre qui correspond pour moi à mes premiers pas. – C'est votre manière d'agir ? – C'est ma manière d'agir. Et j'espère susciter en cette génération-là un besoin d'agir qui est aussi vibrant que le mien. – Merci Théo Gong-Wanji d'avoir répondu à nos questions. – Je vous en prie, merci beaucoup. – C'était l'invité du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Afrique 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada